C'est parti, je vous laisse avoir une bonne présence de Kevin. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez. Vous pouvez aussi le couper, même il a dit qu'il était chaud que vous preniez la parole en micro, mais je sais que ce n'est pas toujours facile pour les gens. Donc vous pouvez le faire aussi par message dans le chat. Il suffit d'ouvrir la petite boîte dans le Jitsi, c'est en bas. Et sinon, vous pouvez aussi activer votre micro, ça marche aussi. Voilà, à la fin, on aura une petite session aussi de questions-réponses où les gens pourront monter sur scène. Et puis, à la toute fin, une fois qu'on aura tout fini, Kevin aura bien épuisé avec nos questions. On pourra parler en bas de la scène ensemble, si vous voulez, un peu de temps off, et boire une bière virtuelle. Allez, c'est tout pour moi. Cool, merci encore de m'avoir invité, Martin. Ce que je veux vraiment avoir là dans cette conversation, c'est de l'impact auprès de vous. On n'est pas beaucoup, on est une dizaine. Donc en fait, si vous avez des questions hyper précises, etc., il ne faut pas hésiter. Moi, je suis vraiment plutôt, ça ne me fait plus ce qu'il fait d'être là et d'avoir un échange que juste de vous faire un cours magistral. Je n'ai jamais trop aimé ça et du coup, reproduire ça, ce n'est pas mon rêve. Donc n'hésitez pas dès que vous avez des questions. Pour parler vite fait de moi, j'ai été le premier salarié de Tocantoco, une boîte de data viz qui s'est montée à l'époque. Je suis resté là-bas de 1 à 60 personnes. Ensuite, je suis parti au bout de 4 ans. J'étais donc du coup grosse, mais j'ai fait du recrutement là-bas et j'ai aidé à monter l'équipe dès le départ. En fait, le marketing et le recrutement étaient portés par la même personne. Ça, c'est quelque chose déjà, enfin petit aparté, si vous voyez le recrutement comme du marketing, vous avez déjà tout compris et ça va vous aider beaucoup à avoir une belle marque employeur et à faciliter le recrutement au jour le jour. Deuxième étape dans ma vie pro, ça a été de devenir DRH de chez Germinal où on est passé de 15 à 30 puis à pas beaucoup. Et je suis resté deux ans là-bas et j'ai recruté 45 personnes. J'ai appris pas mal de choses. J'ai appris pas mal de choses sur le process, sur comment réussir à recruter des gens en early et qu'est-ce qu'il faut en fait comme type de personnalité, quelles sont les personnalités qui ne marchent pas, etc. Donc, je vais essayer de vous parler un peu de tout ça. Et dernièrement, je me suis lancé du coup en tant que recruteur. Il y a eu un peu une frustration que j'avais et un truc qui connectait mes deux derniers effets. Ma frustration, c'était de ne pas pouvoir matcher tout le monde. En fait, quand j'avais quelqu'un en téléphone, je ne pouvais pas passer mon temps à essayer de l'aider à trouver la boîte de ses rêves, etc. Là, aujourd'hui, c'est ce que je peux plus faire. Et du coup, je passe beaucoup de temps à faire des trucs qui n'ont pas de valeur monétaire pour moi comme coacher les gens, essayer de leur faire découvrir des nouvelles boîtes qui ne sont même pas clientes, mais à qui je fais quand même des intros, etc. Mais mon rêve et mon quotidien, en fait, c'est vraiment d'être utile aux gens. Et aujourd'hui, là, j'ai trouvé, à mon avis, un business model pour faire ça. Donc, voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à me couper et à me poser des questions pendant tout le temps. Donc, je pars vraiment du principe que vous êtes des founder et je pars vraiment du principe aussi qu'à un moment, vous allez peut-être le devenir et que même en tant que premier employé, etc., il y a vraiment une difficulté dans le monde du recrutement, en France surtout, qui est l'attente à notre éducation et à ce qu'on apprend à l'université, etc. C'est-à-dire qu'en fait, le recrutement, c'est un peu le truc qui est censé être facile, on ne traite pas beaucoup. Et en fait, dans les études de RH, par exemple, le recrutement, c'est la première étape pour entrer dans une boîte. Et en fait, si vous commencez par faire du recrutement, vous espérez vite en partir parce que c'est mal vu, etc. C'est peut-être vrai dans l'ancien temps où en fait, on avait vraiment un marché qui était hyper injuste et inégal où il y avait beaucoup de gens qui cherchaient du job et des entreprises qui avaient peu de job à offrir. Et du coup, en fait, tout le recrutement s'est construit autour d'un truc de comment est-ce qu'on met des barrières à l'entrée, comment est-ce qu'on rend difficile le fait de pouvoir postuler chez nous et comment est-ce que tout ce recrutement devient compliqué et comment est-ce qu'on sélectionne mieux les gens, etc. Aujourd'hui, en fait, le truc est complètement inversé, surtout dans la startup et surtout cette année. Cette année, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits parce qu'en fait, beaucoup d'investissements avaient été retardés. Il y a des boîtes qui ont continué à cause du Covid. Et en fait, là, on est rentré dans un mode où les investissements et les recrutements étaient gelés. Et là, dans ce coup, tout se unplug en même temps. Et il y a plein, plein, plein de boîtes qui sont en train de se créer. Et il n'y a juste pas assez de gens. Et donc, recruter, ça devient hyper important. Et ça devient un peu la base de réussir à monter une bonne boîte. Et en tant que founder, en tant que recruteur, il y a vraiment en tant que founder plutôt, il y a vraiment deux choses sur lesquelles vous devez tout le temps vous concentrer. C'est faire du business et après, c'est recruter des gens pour scaler, en fait. Et ces deux trucs-là, ça doit être vos deux priorités. Et le problème, c'est qu'en fait, encore une fois, en France, on n'a pas cette notion de, en fait, maintenant, le recrutement, c'est plus dur que de monter une boîte. C'est plus dur que tout. Et en fait, c'est la condition d'Issine et Quannon, en fait, pour réussir à se développer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire et qui n'assument pas non plus encore, dans leur rôle de founder, le fait de, ouais, juste d'assumer, en fait, ce rôle de, je vais recruter, je vais passer 50% de mon temps à recruter, etc. Comme c'est le cas aux States, comme c'est le cas d'hyper longtemps dans la Silicon Valley. En fait, il y a tellement de boîtes qui se créent tous les jours. En fait, c'est hyper compliqué pour les gens de réussir à se démarquer. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans le chat ou pas ? Ou est-ce que moi, j'ai un truc ? Ok, j'avais un autre anglais. J'ai fait des bruits dans les oreilles. Désolé. Pour ça, hop, je me suis mis en mute. Ok. Donc, aujourd'hui, comment est-ce qu'on commence ? La première chose, c'est déjà essayer de comprendre la perception qu'ont les gens qui sont les gens qui vont essayer de rejoindre votre boîte et qui vont essayer de rejoindre les startups. Moi, je me pose toujours la question de c'est quoi mon client ? J'ai vraiment une âme de marketeur et en fait, je vais tout le temps aller chercher ma cible et essayer de comprendre ce qu'elle pense et à quoi elle s'attend. Quand vous montez une boîte, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous n'avez pas beaucoup d'arguments devant vous. Et donc, du coup, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir chez vous ? C'est pour une seule chose, c'est les fameux early adopters que vous avez dans les produits. Là, en fait, c'est les early employees qui essayent de vous rejoindre. Et ça, en fait, c'est un truc que j'ai compris un peu trop tard dans ma vie, mais en fait, il y a vraiment une catégorie de gens qui est faite pour rentrer dans les startups. Et cette catégorie de gens, c'est des gens qui sont un peu fous. En fait, ils ne sont pas assez fous pour monter une boîte et prendre des risques de malades, mais ils sont suffisamment fous pour aller rejoindre une personne qui est déjà là et couper de 20K leur salaire ou de 30K. Et en fait, ils cherchent un eldorado. Ils cherchent ces gens qui veulent être au début de la vague et ils cherchent en fait cette promesse. C'est un peu une promesse de parieur, mais c'est vraiment, je vais rentrer dans une boîte où je vais pouvoir tout faire. Je vais rentrer dans une boîte où je vais pouvoir grandir hyper vite. Et je vais rentrer dans une boîte dans laquelle je vais avoir des parts et ça va me permettre d'être peut-être un des premiers employés du coup d'une boîte qui pourrait devenir Facebook demain. Et c'est ça la promesse en fait, et c'est ça les gens à qui vous parlez demain. C'est des gens en fait qui sont hyper, hyper, hyper enjoués. Ils sont hyper positifs sur l'outcome qu'il y a dans la vie. Et ces gens-là, en fait, c'est ceux qu'il vous faut au quotidien et que vous devez chercher parce qu'en fait, ils vont fondamentalement vous aider et ne pas vous faire chier sur toutes les négociations sur le salarial, etc. Juste des gens qui sont fous et qui sont réellement prêts à prendre beaucoup moins. Moi, je fais aussi partie de ces gens-là où c'est pas tant le salaire qui m'intéressait, c'était vraiment l'expérience de créer quelque chose. Ce qui, du coup, vous voulez comme typologie de profil et ça, c'est quelque chose qui est hyper important dans le monde du recrutement. Généralement, les gens, ils disent, ok, j'ai besoin d'un CMO, j'y vais en fait. Et en fait, je vais vous donner et passer beaucoup de temps sur comment est-ce que vous allez définir votre besoin, comment est-ce que vous validez avant même de partir toucher ou se faire du recrutement que vous avez vraiment besoin de ce profil-là. Déjà, en termes de personnalité, pour moi, il y a trois trucs principaux qui sont, trois traits principaux qui caractérisent en fait les gens qui vont monter des boîtes, des départs et qui vont rejoindre des boîtes en early employees. La première, c'est qu'en fait, c'est des gens qui ont des personnalités de starter. C'est quoi une personnalité de starter ? C'est une personnalité de boîte, de gens qui, en fait, cherchent absolument à créer des choses mais qui s'en fout en fait de faire passer des choses de 80 à 100%. Et c'est des gens qui adorent créer mais qui s'ennuient très vite et du coup, ils ont besoin de toucher à tout, d'avoir beaucoup de diversité dans leurs tâches et en fait, c'est des profils qui ne marchent pas très bien dans des boîtes au-delà de 80 personnes parce qu'en fait, ils sont trop brouillons alors que dans le monde des early employees, c'est les personnalités rêvées parce qu'en fait, c'est des gens qui vont aller autant acheter du PQ qu'aller faire des Facebook Ads, qu'aller envoyer du call d'emailing et qu'aller recruter des gens. Et donc, en fait, c'est des profils que vous allez rechercher qui sont full stack, des profils qui sont opérationnels donc en fait, qui ne sont pas du tout dans une approche méta et qui veulent vraiment, en gros, quand je dis full stack, en fait, ça peut être dans n'importe quel rôle en fait, vous voulez des gens qui sont assez généralistes et qui n'ont pas une expertise très forte et qui cherchent vraiment en fait, à se développer sur plein d'éléments. Ce que vous ne voulez absolument pas, c'est les profils finishers, c'est les profils en gros qui vont avoir besoin de se concentrer sur des détails et qui veulent en gros amener un projet hyper loin, de manière hyper qualitative, etc. Si vous n'êtes pas en B2C, en fait, quand vous avez besoin de ce genre de profil, c'est quand vous êtes en B2C sur du luxe ou sur du médical, sur des trucs genre très pointus où il ne faut absolument pas déconner, etc. Et ça, c'est des profils qui sont hyper importants de les avoir dès le début, mais hors ces industries-là, hors des industries où il faut être absolument parfait, etc. vaut mieux ne pas prendre des finishers dans vos 10 premiers employés et les faire venir un peu plus tard dans l'histoire de votre boîte à partir de 50, 60, 80 employés. Le deuxième problème qu'on voit souvent aussi, c'est que vous avez souvent des gens qui viennent de grands groupes ou des gens assez métaphysiques, enfin juste très stratégiques ou très métaphysiques, en fait, qui ont appris à faire beaucoup de gestion de projet, etc., mais qui ne savent pas faire le métier en lui-même. Vous avez beaucoup de ces gens-là qui, à un moment, se disent « Ok, c'est bon, là, ça y est, je pars en startup, je me lance ». Et en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de ces gens-là avec qui ça ne va pas chanter parce qu'ils n'ont pas ce côté où ils ont l'habitude de mettre les mains dedans. Vous ne savez pas, en fait, s'ils vont kiffer faire ça. Et le problème des profils stratégiques, c'est que très rapidement, en fait, ils ont l'impression que leur job et que leur quotidien n'a pas assez d'impact, etc. Ils s'ennuient pas mal dans l'opérationnel, ce qui est totalement OK. Mais c'est juste que c'est des profils qui, encore une fois, doivent venir plus tard dans la boîte quand on a besoin de coordonner plusieurs équipes et que ces notions de coordination d'équipe arrivent plus que quand il y a du volume et beaucoup de gens. Quand on parle de politique, en fait, ce n'est pas forcément mauvais. Il y a des boîtes où c'est hyper important de faire valoir son taf, de montrer ce qu'on a fait, de bien communiquer en interne, de bien coordonner les équipes, etc. pour qu'il y ait un maximum d'impact. Mais ça, c'est des skills, en fait, qui sont inutiles entre guillemets dans une boîte de 10 personnes où tout le monde doit faire et tout le monde est dans la boue et tout le monde fait du hardware. Donc, comment on commence ? En fait, voilà, mon but à chaque fois dans cette presse, c'est vraiment de réussir à vous donner quelques éléments très simples qui vont vous couper à travers tout bruit qu'il peut y avoir sur le marché. Je veux vraiment que vous partiez avec des trucs hyper simples à mettre en place. Je n'ai vraiment pas du tout essayé de faire des trucs un peu métaphysiques, mais plutôt de vous présenter quelque chose de simplissime. Donc, la première chose de comment, en fait, on définit un besoin, de comment est-ce que vous définissez de qui vous allez avoir besoin en termes de salariés dans votre boîte dans les prochains mois. En fait, c'est très important de le définir assez tôt. C'est très important de le définir de manière très précise parce que, en fait, vous allez prendre énormément de temps à réussir à recruter des gens qui sont bons, surtout si vous êtes une ou deux personnes dans votre boîte. C'est hyper, hyper chaud. Vous êtes, entre guillemets, personne. Vous avez très peu de track record à montrer, surtout si vous êtes un first-time founder. Donc, il y a vraiment ce travail en amont de réussir, en fait, à trouver la bonne personne. Et donc, moi, là, alors, c'est plutôt des profils juniors dessus, c'est pas vraiment. En fait, les starters, c'est un trait de personnalité. Tu as des gens, dès le départ, qui, pourquoi les gens, généralement, partent sur des profils juniors ? C'est qu'ils n'ont pas de tune. Premier élément. Après, même dans les profils juniors, tu as des gens qui sont des perfectionnistes et tu as des gens qui sont plutôt brouillants. Moi, j'irais chercher des gens qui sont plutôt un peu brouillants et qui sautent un peu du côté de l'âne parce qu'ils vont être utiles et ils vont être plutôt suisses, ils vont apprendre plein de choses, ils vont réussir à toujours faire le 20-80. Mais moi, je suis plutôt à terme avec le temps. Je suis vraiment devenu beaucoup plus… Ouais, voilà, Martin, il est couteau suisse, moi, je suis couteau suisse. Avec le temps, je suis de plus en plus à fond sur recruter des seniors dès le début et leur donner beaucoup de part. Là, il y a pas mal de gens qui chopent des ruptures co, etc. Ça devient de plus en plus communs et du coup, tu as des gens qui vont garder leur chômage, prendre plein de parts chez toi et qui vont taffer pendant un ou deux ans en sorte de réussir à monter ta boîte. Donc, tu peux avoir réellement des profils hyper seniors qui vont avoir énormément d'impact et qui peuvent garder ce côté hyper macro, hyper large et hyper hands-on où tu as des gens vraiment qui vont être opérationnels même après 10 ans XP et ce qu'on appelle en gros, quand vous commencez à avoir une boîte un peu plus large, vous commencez à avoir deux types de profils. Vous avez des profils qui sont plutôt manager et coach et des profils que ce qu'on appelle les contributeurs individuels et c'est deux tracks qui commencent à avoir de plus en plus de respect mutuel alors qu'avant, c'était vraiment si tu veux évoluer, tu vas forcément aller sur un rôle managérial alors que maintenant, tu commences à avoir des gens qui ont 10 ans d'XP qui sont hyper précis, hyper experts dans leur domaine qui sont aussi bien payés que des managers qui ont une équipe de 30 personnes parce qu'en fait, aujourd'hui, on respecte l'impact, on respecte l'expertise autant que le management d'autant plus que les problématiques sont de plus en plus difficiles. Donc, ça dépend vraiment plutôt de la personnalité et c'est pour ça que j'attirais vraiment l'attention sur les traits de caractère et les traits de personnalité qui font qu'il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise dans ce genre de contexte, etc. Donc, il y a vraiment cette logique de comment est-ce qu'on définit son besoin, comment est-ce qu'on définit ce qu'on va avoir en termes de besoin ces prochains mois pour pouvoir les prédire et pour pouvoir être certain aussi qu'on a un besoin. Moi, la technique que j'ai, c'est votre business model, généralement, il ressemble à, il y a des grands, grands, grands principes en termes de business model. Vous avez du B2C, vous avez du B2B, dans le B2B, vous avez deux classes de B2B, vous avez ce qu'on appelle les sales led, c'est-à-dire que vous avez une grosse équipe de sales qui fait tampon avec votre produit et qui vend votre produit ou vous avez les product led, ce qu'on va retrouver en exemple en B2B, c'est mention à l'époque, même un loom ou un meet, c'est des product led, en fait, c'est où vous onboardez vous-même et après, vous allez tester un modèle plus forcément free-home, etc. Ça, c'est encore différent, mais vous avez des grandes catégories comme ça qui existent et dans chacune de ces catégories, vous allez avoir des employés clés à aller trouver. Par exemple, en sales led, quand vous êtes deux fondeurs, il y a un technique et un plutôt marketer sales, il y a quand même un moment où vous allez essayer d'avoir un premier employé un super sales. Quelqu'un qui fait ça depuis 15 ans, qui a fait des boîtes qui sont similaires à votre business model, etc., vous devez absolument choper. Pareil, si c'est un product led, il vous faut un super product manager qui comprend les problématiques grosses, qui comprend les problématiques de conversion ou de rétention parce que c'est cette personne-là qui va permettre à votre produit de se développer, etc. Donc, parlez à des VC, parlez à des founder qui sont dans des boîtes et qui ont les mêmes business models telles que les vôtres pour être certain un peu de c'est quoi la compo, en fait. C'est pareil, dans n'importe quel, en football ou au basket, par exemple, vous avez des passes à trois, etc., c'est des métas, des compos qui existent et qui marchent mieux et qui marchent bien dans certains contextes et en fait, on est arrivé dans une industrie où on arrive à avoir des compos qui nous sont générés en fonction des espaces qu'on choisit et en fait, il faut les respecter parce que c'est celles qui ont été déjà testées mille et une fois et donc, il faut aller chercher ce savoir-là et c'est hyper important et moi, je ne savais pas du tout et en fait, j'avais monté une boîte il y a deux ans, je pense que j'aurais pris un jour, ça m'aurait saoulé, je ne sais pas, genre de faire du sales, j'aurais fait, ah, je prends un sales alors que ça m'aurait servi potentiellement à rien et qu'il aurait fallu que je me concentre sur du project ou je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est une première chose à respecter, c'est quoi les meilleures pratiques du marché, aller les chercher auprès de VC, auprès de CEO et d'autres boîtes. L'autre élément, c'est aussi comment est-ce que vous allez explorer votre besoin. Je dis toujours, en fait, c'est hyper plat et ça peut sonner hyper creux, mais il ne faut recruter que quand on a un besoin. Vous allez voir, vous allez parfois avoir des profils exceptionnels avec qui vous avez trop envie de travailler, par contre, si vous les faites venir là maintenant, ça ne servira à rien. L'autre élément que je vois souvent aussi, c'est des gens qui se disent OK, il faut un head of growth par exemple. Et en fait, un head of growth, vous avez dedans, vous avez plein de compétences qui sont cachées et qui ne sont pas du tout résumées par un titre. Vous avez des head of growth qui ne savent que faire du call email, il y a des gens qui ne savent que faire du SEO, il y a des gens qui savent tout faire, il y a des gens qui ne savent que faire du paid et tous ces éléments-là, ils ne sont pas assez présents dans un intitulé de poste. Et donc, quand vous explorez votre besoin, vous devez vraiment comprendre, c'est quoi en fait les méthodes, c'est quoi les choses que la personne doit savoir faire au quotidien. Et moi, c'est toujours quelque chose que je conseille aux gens. Déjà, ne lisez jamais vous qui est en gros un peu l'ancienne méthode de recrutement des années 70 où vous aviez une scorecard avec genre 15 critères différents et que vous devez tous valider, etc. Et que vous pondérez en fonction d'ordre, des importances, etc. Le problème, c'est que c'est hyper compliqué, les gens se perdent vachement. Même vous, vous êtes perdus dans ce cas-là. Et donc, du coup, ce que je conseille plutôt, c'est de sélectionner trois critères hyper importants pour vous. Ça peut être des critères sur la culture, ça peut être des critères sur les compétences, sur l'expérience, sur des choses à savoir absolument faire, des boîtes dans lesquelles avoir été, etc. En fait, c'est vous qui décidez ce qui est vraiment important parce que vous avez réussi à explorer votre besoin. Et une fois que vous le faites, il faut vraiment vous détenir et démarquer et être hyper exigeant sur le fait que les gens réussissent absolument à passer ces trois critères. Sinon, vous bloquez les candidatures et vous êtes là en me disant « Non, tu n'as pas ce qu'il faut pour rentrer chez moi. » En gros, je chercherai quelqu'un qui a ces trois compétences. Le recrutement, c'est comme votre culture, c'est comme votre mode de fonctionnement. Ça doit être hyper personnel. Je conseille toujours aux gens de s'inspirer de ce qui est fait à côté, etc. Prendre les meilleures pratiques, certes, mais moi, je parle régulièrement des founders qui me disent « En fait, moi, je ne teste pas les gens. » Ou « Moi, parce qu'en fait, je crois vachement encore à la confiance, etc. J'ai testé des gens dix fois de suite. Ils sont arrivés chez moi et ils étaient nuls alors que j'ai trouvé excellent pendant les tests, etc. » En gros, il y a votre expérience de la sphère et au fur et à mesure, vous allez quand même vous retomber sur des croyances et il faut les assumer et il faut aussi si elles marchent. Le recrutement, c'est quand même une science hyper molle. C'est vraiment de la magie noire. On a essayé de mettre des techniques et des méthodes dessus et je vous parlais un peu des entreprises structurées tout à l'heure mais il y a vraiment un milliard de chemins différents et il faut juste prendre celui avec lequel vous êtes plus à l'aise. Il ne faut pas subir du tout les conseils des autres, etc. Les gens ne savent pas faire. Il n'y a aucune boîte qui a 100% de réussite en recrutement, en closing, en gestion des périodes d'essai et en fait, le truc qui est horrible en plus en startup, c'est que les personnes qui vous rejoignent qui sont de 0 à 20, ce ne sera peut-être pas les personnes qui vont regarder de 60 à 80. Donc, c'est une grosse difficulté mais on a un peu en tête, on a été vachement influencés par la vision des entreprises de l'époque où les gens y restaient 10 ans, etc. Mais tu peux rester 10 ans dans une boîte quand la boîte, en fait, elle ne change pas et qu'elle fait du 5%, 10% annuel de croissance. Mais là, on parle de boîtes qui font du 100, 200, 3000% par an. c'est normal que la progression de la boîte elle aille beaucoup plus vite que la progression des individus et donc, il faut être hyper attentif à ça, c'est quand vous vous recrutez quelqu'un, il faut que la personne soit opérationnelle. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'elle soit non plus dépassée dans 6 mois. C'est aussi une notion à bien comprendre, c'est le rate of learning, la courbe de progression des gens, est-ce qu'elle va être aussi forte que celle de votre boîte ? On voit que des boîtes font 100 millions de levées, tu commences à avoir des têtes d'affiches qui commencent à popper sur tous les services parce qu'en fait, les gens ne savent pas gérer ce niveau-là, en gros, de croissance, de gestion des relations avec les investisseurs, avec les équipes, etc. Et en fait, tu as des profils clés qui apparaissent. Est-ce que c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien, je n'en sais rien, mais en tout cas, on le voit arriver de plus en plus. Maintenant qu'on a un besoin qui est assez clair, l'autre élément à absolument checker, c'est le sourcing, en fait. C'est comment est-ce que je deviens bon en sourcing ? Il y a encore une fois plein de choses qui existent là-dessus. Le truc, c'est qu'en fait, il faut se référer. Pour moi, il y a deux techniques qu'il faut utiliser quand vous êtes founder et le reste des techniques que vous lisez, etc., c'est spécial recruteur. Quand on vous dit d'aller, à part peut-être pour les devs où vous allez scraper ou essayer de passer par GitHub ou Stack Overflow, etc., tout se passe sur LinkedIn et aussi tout se passe dans votre réseau personnel. L'idée, c'est que votre réseau et d'un point de vue aussi statistique, il y a à peu près 80% des funding teams qui se montent avec le réseau des gens. Et après, en fait, les 30% restants, etc., c'est de la chasse, de la sourcing, etc. Et ça, il faut vraiment le garder en tête, c'est que votre réseau est hyper puissant et vous pensez que vous ne connaissez personne. Alors qu'en fait, vous connaissez des gens. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui ? Vous vous dites, vous cherchez dans votre cerveau, vous dites, ah, ok, est-ce que je connais mon dev fondateur ? Non. Bon, en fait, je ne connais personne. Je ne connais pas de CTO. Je suis dans la merde, je vais demander, je ne sais pas, je vais essayer de chasser, je ne sais pas, je suis perdu, je suis bloqué, je n'arrive pas à trouver de co-fondeur, etc. Ou je n'arrive pas à trouver mon premier employé dev, etc. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut être méthodique et c'est hyper simple à faire. En gros, vous prenez votre LinkedIn, vous regardez toutes vos premières connexions et vous regardez toutes les premières connexions qui sont en startup, qui peuvent être un peu techie ou qui peuvent être, qui sont super sympas et qui parlent tout le temps à tout le monde et vous allez les contacter, etc. Et en fait, vous dites, je cherche telle personne, est-ce que tu connais quelqu'un dans tes contacts qui le fait ? Est-ce que tu peux regarder dans tes contacts LinkedIn s'il y a des gens qui correspondraient à ça ? Est-ce que tu peux prendre s'il te plaît cinq minutes ou si tu veux, on se voit et je scroll ton LinkedIn pour toi ou tu peux tes accès, etc. Soyez vraiment des forceurs là-dessus, mais explorez, exploitez votre réseau en faisant ça, en allant chercher à la main, en scrollant et en regardant vos premières connexions et en faisant en sorte qu'il y ait des gens en gros qui se bougent, etc. Parce que quand on connaît personne, on connaît quand même deux, trois personnes en vrai et par rebond, vous allez au fur et à mesure réussir à trouver des gens. Il y a aussi beaucoup d'événements comme cela où en fait, vous avez des meet-ups, vous avez des conférences ou des trucs qui se passent dans le métaverse ou des groupes Slack, etc. dans lesquels vous pouvez rentrer et sur lesquels vous pouvez commencer à lier d'amitié avec vos futurs recrutements, etc. Ça, pour moi, c'est la clé en tant que founder. Les dix premières personnes, vous pouvez les avoir comme ça. Vous pouvez vraiment les avoir en allant des événements qui sont spécialisés dans, par exemple, je sais que chez Toucan Toco, on cherchait des devs en Python. En fait, on allait à la PyFi qui était en gros l'événement dédié au dev Python. et il faut juste tout le temps essayer de squatter des events où vous pouvez créer du bien. Moi, j'ai un peu un problème avec les teams de freelance parce que, en fait, ça peut être très efficace à court terme. Je pense que les gens, ils ne savent pas très bien gérer les freelances de manière générale parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui arrivent à compléter leurs équipes avec ça et à avoir un peu de la street trade. Je ne serais pas une full team freelance. Je serais vraiment une team de gens qui maîtrisent vraiment bien les pôles et après, je mettrais des free avec eux pour les aider à l'opérationnel, à les faire évoluer, etc. Si, par exemple, tu as un marketer plutôt branding et que tu veux faire passer plutôt performance marketing et donc, du coup, lui apprendre à faire des ads, lui apprendre à faire du coup, l'email, etc., tu peux très bien le mettre avec un free, etc. Mais j'ai une vision un peu, j'ai vu peu de cas où les gens arrivaient à vraiment faire exploser leur boîte versus, en fait, recruter des gens dès le départ qui ont un impact, etc. Je vois les free arriver un peu plus tard quand ils ont déjà testé le CDI et qu'ils ont été déçus et qu'ils n'ont pas arrêté à la bonne personne. Après, je suis convaincu que dans les cinq prochaines années, on va avoir de plus en plus de boîtes qui seront gérées par beaucoup de free, en fait, parce que les gens commencent à se lasser de travailler juste pour une boîte et moi, tous les top profils que je cherche en ce moment, ils se posent tous la question de est-ce que je devrais passer free, est-ce que je ne devrais pas lancer mon agence ou des choses comme ça parce que rester tout le temps dans une boîte et super la pression daily à haute intensité, etc. Ça fatigue beaucoup de gens et ils se disent qu'ils trouveront plus de liberté en étant free, ce qui est un gros mirage parce que vous tapez beaucoup plus quand vous êtes free. mais ça, c'est encore mon avis. L'autre élément, une fois que vous avez bien exploré votre réseau, c'est franchement, n'essayez pas de choper des hacks, des automatisations de la folie, etc. Faites des trucs hyper simples. Même moi, dans mon métier, ce que je fais, c'est que je prends LinkedIn. Moi, je prends LinkedIn, je le ponce, je le scrolle et en fait, ce que je fais, c'est que je passe une journée sur un métier et j'ouvre tous les onglets. J'ai plein d'adons qui me permettent d'ouvrir plein d'onglets à la fois, des refermés, des prendre les uns à la suite et plein de raccourcis de clavier qui me permettent en gros de faire défiler les profils sous mes yeux, etc. Vous pouvez prendre un Recruiteur Lite, moi, je ne prends même pas un Recruiteur Lite, je prends la version la moins chère, etc. Et je passe ma vie à défoncer Ok, d'accord, je dois lire les messages à haute voix pour le RIT, ok. Fair enough, merci, Raphaël. Du coup, ça expliquera beaucoup de moments où je vous suis arrêté et où j'ai fait des commentaires. Et il y a vraiment un truc qui est fondamental, c'est vraiment de se dire il n'y a pas de raccourcis en fait dans le recrutement. C'est encore un... On n'a pas encore craqué ça, le fait de sourcer facilement. Du coup, de sourcer des gens, ça prend du temps, il faut y aller, il faut voir les profils, etc. Et il faut vous dire que si vous voulez recruter une personne, il faut avoir écrit à 150 personnes. C'est juste de vous donner des ratios qui vont vous aider. Moi, je me dis à chaque fois que je vais recruter quelqu'un, je vais écrire à 150 personnes et je m'en fous de quel est mon taux de reply, etc. À la fin, en fait, je veux avoir la personne qui est là et 150, c'est ce qu'il me faut généralement pour avoir quelqu'un qui va aller en bout de procès, etc. Si vous avez 10 calls avec 150 messages écrits et que vous êtes inconnus, c'est déjà une super stat, vous pouvez être content de vous, etc. Mais ça vous montre l'effort qu'il faut avoir et ça vous montre aussi que en tant que... Et c'est là où je rentre un peu plus dans les rituels et les habitudes que vous devez avoir mais ça prend tellement de temps d'aller sourcer quelqu'un pour demain et c'est tellement difficile de sourcer quelqu'un pour demain qu'il vaut mieux en fait recruter quelqu'un pour dans 6 mois. Et comment vous pouvez faire ça ? C'est en acceptant que le recrutement fait partie de votre quotidien de founder et que vous devez toujours recruter pour dans 6 mois. Et encore une fois, c'est pour ça que c'était hyper important pour moi de vous dire d'aller voir des VCs, d'aller voir en fait les typologies d'organismes dont vous allez avoir besoin parce que ça vous permet toujours de vous dire il y a de grandes chances en fait que dans 6 mois je cherche par exemple un CMO et donc dans 6 mois je cherche un CMO il faut que je les chasse dès aujourd'hui et il faut qu'en fait j'ai 2 calls par jour avec des CMO ou autres et il y a aussi le run des candidats que vous devez voir au jour au jour mais mettez-vous vraiment comme objectif d'avoir 2 calls candidats par jour où en fait vous créez la relation et comment est-ce que vous ne perdez pas de temps dans ce genre de moment en fait demandez des conseils aux gens appelez plein de CMO et dites-toi ah j'aimerais bien avoir ton feedback sur ça 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 vous vous apprenez pendant que vous faites ça et en même temps vous créez une relation avec la personne vous gagnez immédiatement et à long terme vous avez créé une relation avec quelqu'un en lui disant ah en fait dans 6 mois moi j'aurais peut-être besoin d'un CMO je pense que ça pourrait te donner envie etc vous avez déjà discuté il vous a déjà aidé il est déjà à fond dans la relation avec vous et donc du coup ça vous permet en fait de vraiment développer une relation avec lui et de vous dire ok on se reparle dans 3 ou 4 mois pour voir si tu bouges ou pas ça ça va maximiser vos chances d'avoir les bonnes personnes au bon moment mais pour ça il faut vraiment bien prédire ses besoins et c'est très difficile c'est pour ça qu'il faut toujours se faire aider encore une fois par des gens qui sont à l'extérieur pourquoi je parle de 2 recrutements par jour et pas 3 ou pas 4 etc c'est qu'en fait ce qui est intéressant c'est d'avoir un minimum et un maximum dans ce genre de rituel comme ça en fait vous vous dites si j'ai trop le candidat je ne vais pas les prendre et ça c'est un gros problème j'en profite pour faire cet aparté ici le gros problème du recrutement c'est que c'est très chronophage pourquoi c'est chronophage ? parce qu'on a aussi un faux bon on a une fear of missing out qui est hyper forte qui est enfin c'est la peur de manquer en gros il faut que j'arrête de non-utiliser tout ce que je dis c'est la peur de manquer c'est hyper forte et vous vous dites ah ce junior là il a l'air d'avoir un petit truc ou ah ce profil là il ne correspond pas totalement ou il ne correspond pas mais peut-être qu'en fait il ne l'a pas écrit sur son LinkedIn alors du coup il faut que je prenne au téléphone ça c'est la pire manière de faire du recrutement parce qu'en fait vous êtes en mode loterie et vous dites ok ok il faut que je prenne 100% des gens au téléphone et non du coup parce qu'ils peuvent tous être bons et en fait en faisant ça vous perdez vachement de temps et donc vous mettre un minimum et un maximum de calls par jour ça fait en sorte que vous serez obligé de dire à des gens non c'est bon je suis désolé en fait tu n'as pas ce qu'il faut pour le job donc tu as postulé chez moi mais malheureusement je n'ai rien pour toi et de donner des chances à des gens par exemple si vous avez genre toute la semaine de dispo etc vous pouvez prendre des calls et en profiter pour coacher la personne si ça ne marche pas etc mais il y a vraiment ce truc qui est fondamental de vous donner un quota de calls à faire et d'avoir ce rituel-là de toujours prédire les recrutements et de vous protéger des demandes des autres des demandes entrantes etc ça va vous faire devenir plus exigeant et ça va vous permettre aussi de mieux intégrer le fait que le recrutement c'est votre job au quotidien des boîtes enfin Elon Musk par exemple est connu pour avoir recruté genre trois quarts de ses ingés il allait dans des enfin quand il a monté ses équipes il allait lui-même chercher des gens à MIT etc et il faisait drop out parce que parce qu'il était hyper influent etc et il n'y a jamais personne qui pourra aussi bien pitcher votre boîte que vous il n'y a jamais personne qui aura autant de pouvoir de négociation et de projection que vous et donc même si vous avez un recruteur à terme vous serez toujours la personne qui devra aller chercher les profils les plus difficiles et les plus compliqués donc si dès le début alors que vous n'avez pas le temps vous ne l'aurez jamais de toute façon si dès le début vous arrivez à avoir ce rituel dans votre quotidien ça va vous permettre dans deux ans trois ans quatre ans d'être toujours en train de le faire et d'être toujours cette personne-là qui a une hygiène de recrutement et vous serez toujours en contrôle et en capacité de construire une super équipe qui vous correspond qui correspond à la culture de la boîte etc. donc c'est hyper précieux de commencer à traiter cela dit on peut passer maintenant à la partie plutôt axée sur les process donc moi je vous conseille un super livre qui a été écrit par Laszlo Bloch de Google vous avez juste à taper son nom et ça va popper qui est en gros il s'appelle Work Rules et c'est une approche ce mec-là c'était le DRH de Google et il a eu une approche hyper analytique où il a fait en sorte d'analyser énormément les données et tous les flux en fait qu'il pouvait y avoir dans ses équipes que ce soit en termes de satisfaction en termes de recrutement par exemple Google il faisait 25 recrutements 25 étapes pour un process de recrutement donc un individu voyait 25 personnes ou avait au moins 25 étapes ce qui était absolument énorme mais ils ont toujours été connus pour être hyper 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 exigeants dans leur recrutement et encore aujourd'hui leur process est interminable et lui il s'est rendu compte qu'en évaluant les stats que si quelqu'un enfin qu'au bout de 4 au bout de 4 moments de process de 4 occurrences on était déjà au maximum en gros de ce qu'on pouvait prédire c'est-à-dire 80-85% de pouvoir de prédiction et après tous les autres process et moments de process rajoutaient que un point à chaque fois sur sa point donc en gros que c'était peanuts par rapport en fait à avoir un process de recrutement du coup qu'il y a 4 moments où on va tester les personnes donc quoi que vous fassiez ne faites jamais plus de 4 occurrences ne voyez jamais un candidat plus de 4 fois parce qu'en fait dans votre process parce que en fait ça ne servira à rien et donc du coup c'est vous ne pourrez jamais mieux savoir qu'avec 4 fois l'autre dans cet élément-là ce qu'il faut bien comprendre c'est que vous devez tester plein de choses chez un candidat les gens généralement ils ne se parlent pas en entreprise et donc vous allez avoir 4 personnes qui vont poser exactement les mêmes 4 questions et qui vont avoir des avis hyper différents qui vont avoir des attentes hyper différentes et c'est ce que je fais tout le temps quand je coache les équipes dans lesquelles je suis c'est qu'en fait je leur dis mais en gros ok qu'est-ce que vous attendez et je demande à 4 personnes ce qu'elles attendent du candidat elles entendent tout quelque chose de différent et c'est encore pour ça que je vous disais de faire hyper attention à vos besoins etc c'est qu'elles ne font pas ce procédé au départ elles se lancent complètement dans leur process en se disant tout le monde s'est recruté c'est pas si difficile et tout et en fait à la fin c'est juste catastrophique les gens ils bloquent ils mettent des red flags sur des trucs en mode genre ah la personne n'a pas mis à jour son LinkedIn moi je trouve ça bizarre et du coup c'est mort en fait non en gros nous c'était pas ça que vous voulez tester vous voulez tester les trucs factuels en mode est-ce qu'elle est compétente est-ce qu'il y a un fil culturel etc donc quelles sont les choses à absolument tester moi je teste toujours un call d'introduction que je mets vraiment en mode entretien structuré donc les entretiens structurés je vous invite aussi à voir ce que c'est moi c'est une méthode que j'utilise beaucoup surtout sur les entretiens d'intro et en fait c'est des questions que je pose qui sont tout le temps les mêmes et qui me permet pour tous les candidats et ça me permet de définir en fait si la personne elle enfin de comparer tous mes candidats en ayant posé tous les mêmes questions même si je disais est-ce que ça va à 100 personnes au bout de 100 personnes je saurais qui répond bien à cette question et qui répond pas bien à cette question je pourrais dire comparer les gens entre et donc là quand vous posez des questions qui sont beaucoup plus intelligentes basées un peu et ça aussi ce sur quoi je jouais beaucoup c'est que les questions que je posais c'était toujours le reflet d'apprentissage qu'on avait eu dans l'entreprise c'est-à-dire que par exemple si je voyais quelqu'un que les gens qui sont en manque d'autonomie ne marchent pas par exemple chez les terminales et bien du coup je posais une question pour tester si la personne était forte elle était vraiment autonome ou pas et donc ça me permettait de voir en fait des échecs passés que j'avais eu en recrutement de les mettre dans ces questions-là et du coup d'avoir une capacité à tester et à faire en sorte de ne pas retrouver les mêmes profils et de ne pas reproduire les mêmes erreurs donc ça c'est hyper important c'est vraiment d'avoir une approche très scientifique au moins dès le début sur les intros et moi ce que je testais toujours dans mes process c'était le fil culturel le fil personnel ça c'est hyper important dans les dix premières personnes vous n'êtes pas vous n'êtes pas pas vous d'art en fait il y a des gens avec qui vous n'allez pas aimer travailler vous allez monter votre boîte pour monter une équipe qui vous fait plaisir et donc quitte à dire non à quelqu'un avec qui vous flûtez pas faites le n'ayez pas honte de ne pas être neutre et mécanique il faut absolument tester le fil perso parce que vous avez passé beaucoup de temps avec ces gens là vous allez avoir plein de points de friction et si déjà vous n'aimez pas la personne ou vous n'aimez pas comment vous dialoguez avec elle ça ne peut que empirer parce que là vous êtes au meilleur moment de votre vie tous les deux vous ne travaillez pas encore ensemble deuxième élément absolument à checker c'est est-ce que la personne elle a des réflexes de travail des rituels de travail qui font en sorte que c'est quelqu'un qui va être compétent et qui va donner de la haute performance comment elle se est-ce que la personne elle apprend par elle-même est-ce que la personne elle est structurée est-ce qu'elle documente certaines choses etc quelles sont ses méthodes de travail est-ce qu'elle fait est-ce qu'elle se bloque trois heures pour taffer ou est-ce qu'elle se prend des notifications partout est-ce qu'elle est hyper brouillon ou est-ce qu'elle est quand même structurée malgré une personnalité qui est plutôt starter etc donc ça c'est des choses que je testais toujours et qui était hyper important et ensuite il y a absolument une chose à faire mais 100 fois parfois vous allez trouver un candidat exceptionnel il va vous parler super bien etc vous serez emballé il connait toutes les strates il est capable d'invoquer toutes les théories etc et toutes les meilleures pratiques mais dans le taf en fait elle ne le fait pas la personne ne le fait pas et donc ça c'est comment tester que la personne fasse vraiment ce qu'elle dit c'est en la testant et en travaillant avec elle donc pour les devs c'est faire du pair programming ensemble le pair programming c'est quand vous mettez à deux derrière un écran il y a une personne qui code et vous passez le clavier l'un et l'autre et ça ça vous permet en fait de comprendre comment la personne pense comment elle travaille est-ce que ce sont des clients etc et cette idée là vous pouvez la transposer à plein de choses vous pouvez regarder par exemple en marketing vous pouvez très bien regarder les performances de vos ads de votre Facebook ads ou Google ads et dire ok là tu vois je suis un peu bloqué je me demande comment est-ce que je pourrais augmenter ce coût d'acquisition ah bah oui regarde moi ce que je ferais etc ah ce serait quoi un peu la copie que tu testerais attends vas-y je reviens en 30 minutes fais moi une copie et je reviens et en fait être vraiment dans l'opérationnel et travailler sur vos datas etc ça va vous permettre du coup de mieux tester les gens et d'avoir une meilleure approche de si oui ou non la personne fit avec ce que vous voulez donc c'est ça les trois choses c'est culturé les personnels les méthodes de travail et l'opérationnel pur et dur ensuite donc ne dépassez jamais les quatre les quatre phases de recrutement quoi et et ayez le maximum de gens qui soit qui soit dans ce délire là en fait que en fait votre candidat voit le maximum de personnes et qu'elle puisse aussi la personne découvrir un peu votre équipe etc le dernier élément c'est comment vous allez closer vous n'avez pas beaucoup d'arguments à part le fait de dire je donne des parts dans ma boîte donc en gros les choses qui peuvent marcher c'est promettre des promettre des postes à long terme typiquement tu seras CMO si tu rentres head of growth chez nous etc absolument pas faire pourquoi il ne faut pas le faire parce que vous ne savez pas prédire l'avenir mais généralement la personne qui arrive dans votre boîte en mode très early elle ne se rassemble pas la bonne personne pour être la CMO d'une équipe de 15 personnes à un niveau hyper strat vous faites vachement attention et ça c'est une erreur que je vois dans toutes les startups vous arrivez dans une boîte de 15 personnes vous avez un CPO un CMO un CPO et en fait vous êtes là ok en fait on est dans un groupe du 440 quoi et donc c'est assez ouf donc moi je vois je vois fréquemment et il faut vraiment commencer par des petits rôles en mode genre lead off après head off après chief off mais il faut vraiment y aller progressivement et il ne faut vraiment pas promettre la lune aux gens par contre ce que vous pouvez promettre c'est le fait que si elle a un impact fort elle aura un reward fort et c'est là où vous pouvez en fait vachement jouer avec les BSPCE et les BSPCE c'est en gros des actions de votre compétence que vous pouvez octroyer à un prix hyper avantageux pour les gens ça c'est un gros moyen de négociation et c'est ce qui va vous permettre d'avoir des profils assez seniors qui viendront chez vous et qui pourront par exemple rester au chômage quelques mois ou faire du frit pour vous au début mais vous leur promettez du coup quelque chose hyper développé un bon paquet du BSPCE et ça ça fait rentrer les gens deuxième élément c'est que ces gens là en fait ils cherchent une boîte qui va grossir très vite dans laquelle ils vont vachement apprendre et dans laquelle vous avez bien les challengés donc il faut bien leur montrer comment est-ce que qu'est-ce qui est intéressant pour eux en fait généralement dans le recrutement il y a souvent le nombril et on oublie qu'en fait la personne en face de nous il faut qu'elle qu'elle soit à fond dans le projet il faut qu'elle voit qu'elle va être hyper valorisée que vous allez compter sur elle qu'elle va pouvoir avoir son mot à dire dans toutes les conversations stratégiques etc et si vous arrivez à faire ça la personne elle va venir chez vous parce que c'est ce qu'elle recherche en fait on veut tous avoir comme interlocuteur un CEO et même si vous êtes le CEO de boîte de zéro personne vous êtes quand même CEO et en fait si la boîte elle grandit dans un an vous aurez l'équipe de 10, 15 et la personne sera toujours à vos côtés et vous vous devez avoir cette promesse toujours évidente avec eux de dire ok je suis toujours sur toi tu m'as rejoint il y a un an on est toujours on est toujours en direct l'un et l'autre je ne t'ai pas mis je ne t'ai pas mis un chef au tuto etc et après je continue à te faire confiance et je continue à te permettre de te développer et à devenir meilleur dans ton job etc les gens cherchent ce direct lien avec les founders et c'est pour ça qu'ils rejoignent des équipes très tôt ils n'ont pas le courage de lancer leur boîte ou ils n'ont pas l'idée pour lancer leur boîte mais ils ont l'envie d'entreprendre ils ont l'envie de faire partie d'une boîte qui était rien d'être dans du rien du tout et après de switcher vers quelque chose qui se crée c'est absolument magnifique et moi j'adore j'adore rejoindre des boîtes là-dessus et en fait pendant très longtemps je ne me sentais pas d'entrepreneur et donc du coup j'adorais rejoindre des boîtes early et j'adorais aussi cet Eldorado en fait et ce que vous devez promettre c'est un peu ces monts et merveilles sans mentir aux gens ou sans leur proposer en fait des choses que vous ne pouvez pas des promesses que vous ne pourriez pas tenir donc la promesse des BSPCE et la promesse du fait que si la boîte elle marche les gens vont vachement gagner leur vie et qu'ils sont directement ils peuvent directement avoir une action là-dessus en fait c'est hyper précieux dernier élément le closing en fait c'est jamais terminé une fois que vous avez fait signer le contrat la personne il faut lui montrer que vous voulez qu'elle vienne écrivez-lui toutes les semaines appelez-la à des moments hyper et de portant mais dès que vous pensez à elle laissez-lui un message un message vocal ou envoyez-lui un mail invitez-la au resto tous les deux deux trois semaines ou à vos événements d'équipe si vous avez une équipe de trois quatre personnes déjà mais faites en sorte qu'elle soit déjà intégrée chez vous parce que c'est super flippant de rejoindre une boîte en early et même si les gens ont signé ils peuvent très bien se faire chasser entre temps ils peuvent très bien avoir un événement familial qui les fait flipper etc et ils disent ah non non mais en fait j'ai reparlé à mon boss en fait on annule ma démission etc donc faites hyper gaffe les gens en fait une fois qu'ils ont signé chez vous ça ne veut pas du tout dire qu'ils viendront chez vous et c'est la première étape de cette notion d'expérience candidat expérience employée que vous devez avoir en tant que fondateur c'est qu'en fait les gens ils n'ont pas là on n'est plus dans un truc de vous avez bien la chance que je vous donne un job vous êtes vraiment dans une posture ça c'était l'ancien temps là la posture actuelle c'est plutôt merci d'avoir choisi ma boîte c'est super sympa comment est-ce que je peux faire pour que vous restiez plus longtemps et comment est-ce que vous pouvez faire c'est en montrant aux gens de manière très simple que en fait vous tenez à ce qu'ils arrivent donc du coup tenir à ce qu'ils arrivent c'est d'avoir déjà un ordi prêt un bureau de prêt si vous êtes en physique que tout le monde soit au courant que la personne en fait elle va arriver et que vous l'intégrez de la meilleure des manières vous mettez une heure de dispo dans votre agenda tous les jours pendant deux semaines pour pouvoir passer du temps avec elle pour pouvoir lui donner une vision stratégique de où vous allez et pour lui montrer vraiment que vous êtes hyper heureux qu'elle rejoigne votre boîte c'est hyper important et je vois tellement tellement de gens qui réussissent à faire le plus dur c'est-à-dire faire en sorte que la personne signe le papier qui après ne donne plus de son et lumière en se disant c'est bon la personne elle est là ok prochain problème en fait le problème c'est que les employés ce sera un problème à vie pour vous c'est dans le sens où en fait ça doit être un problème à vie parce que vous devez faire attention à eux vous devez veiller à ce qu'ils progressent vous devez veiller à ce que à ce que les objectifs soient réalisés vous devez veiller à ce qu'ils soient bien entourés et qu'il n'y ait pas de toxicité dans les relations des gens etc et en fait vous devez veiller à ce qu'ils restent plus longtemps chez vous et au meilleur niveau et donc ça pour faire ça vous ne pouvez pas vous attendre à ce que tout le monde soit automotivé comme vous voulez être parce que vous c'est votre boîte et vous avez 80% départ 50% départ et donc du coup pour faire en sorte que les gens soient toujours motivés il faut leur montrer mais il faut leur montrer qu'ils sont hyper importants pour vous et il n'y a personne dans la boîte même pas un super DRH même pas un super manager qui pourra avoir cet impact là du moins dans les 20 premiers employés donc faites super gaffe voilà c'était un peu la dernière note et après il y a toutes ces problématiques d'onboarding de review de performance de comment vous faites des one on one etc qui sont un tout autre sujet mais vous découvrez un autre jour au cas pas aujourd'hui voilà et bien merci merci à tous pour votre écoute personne n'est parti donc j'ai imaginé que je n'ai pas été super chiant c'est une très bonne nouvelle et je suis là pour les questions merci Kevin avec plaisir donc du coup pour rappel parce qu'il y en a qui sont arrivés en cours de route si vous voulez poser des questions vous pouvez soit les poser dans le chat donc il y a un petit chat qui s'ouvre dans le Jitsi là il faut cliquer sur la petite boîte message ou sinon vous pouvez activer votre micro et votre caméra ou monter sur scène en faisant la queue là où il y a marqué que hier si vous vous mettez là vous pouvez venir poser des questions comme ça on sera un petit peu ordonné je pense que ça serait le mieux et voilà moi je disparais je disparais Kevin est là pour écouter vos questions allez au revoir vous pouvez prendre un verre d'eau aussi si vous avez des questions n'hésitez pas sur tout ce qui est process de recrutement il y avait vraiment tout le côté au tout début de la boîte en fait parce qu'on a beaucoup de gens qui sont très très early dans leur process indie makers c'est plutôt des gens qui passent de 0 à 1 tu vois et dans ce process là moi j'ai l'impression que tu disais les freelances tu conseilles pas trop au début en tout cas et j'ai l'impression que c'est quand même une bonne solution pour se tester pour tu sais vraiment quand t'es dans les très très jeunes temps de la boîte je pense c'est sympa le freelance à ce moment là je sais pas ce que t'en dis tu l'as déjà vécu toi c'était trop tard quand t'es arrivé peut-être à Germinal ouais je suis totalement d'accord sur le fait que ça peut permettre de tester des individus et d'avoir en fait un truc qui est hyper important c'est que on dit toujours et c'est un conseil que je ne l'ai pas donné parce que tout le monde le dit c'est faites le job avant pour savoir en fait ce qui va être attendu et le truc c'est que parfois vous savez pas faire le job et vous avez même pas envie de le faire ou vous avez pas le temps de le faire et donc prendre un freelance dans ces cas là c'est hyper important parce qu'en fait ça vous permet d'avoir du coup une idée de ce que c'est qu'un bon niveau ou un niveau satisfaisant parce que vous allez le voir la personne elle va vous donner du feedback elle va vous passer du temps à vous dire c'est quoi le minimum de ce que vous attendez etc par exemple moi là en ce moment je suis dans une boîte où ils sont 15 ils n'ont pas de RH donc ils font appel à moi je les mets au niveau sur plein de choses etc et en fait à un moment écoutez-moi chercher un head of people quand ils seront 30 ou 40 ça sera évident qui est la personne qui doit les rejoindre etc c'est pour ça que je ne suis pas contre l'idée d'aller prendre des frites etc juste que tel que tu posais ta question tel que je comprenne ta question c'est est-ce qu'on peut monter un peu une boîte en mode full free etc et ça je trouve ça un peu dangereux parce que tu n'as pas l'historique et l'historique au début il n'est pas important parce que comme tu es constamment en train d'expérimenter des choses avoir des gens qui ont un log dans leur tête des choses qui n'ont pas marché des choses qui ont marché de pourquoi on fait ça etc sont capables de relayer de relayer la culture et l'apprentissage et tout ça c'est hyper important et c'est pour ça que les free généralement ils n'ont pas à ce niveau parce qu'ils ne restent pas suffisamment de temps dedans il y a une question de Youé qui vient de partir mais qui m'entend toujours j'imagine je suis là je suis là est-ce qu'il faut avoir une personnalité clivante ou radicale pour 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 les talents moi ce que je pense c'est qu'il faut avoir alors débat ouvert je pense agrément non débat ouvert débat ouvert en fait c'est 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 hyper c'est hyper facile c'est hyper facile d'avoir ça en fait quand t'es clivant t'arrives à avoir du coup en fait il faut avoir une marque au power force quand t'es une marque au power force qu'elle soit clivante ou pas en fait et c'est plus facilement mémorisable quand t'es clivant mais il faut avoir une marque au power force parce qu'en fait quand les gens vont aller voir ton site web ou voir ton produit voir ton organisation ils vont se dire ah ok j'adore cette boîte elle est faite pour moi ou ils vont se dire ah je la déteste et toi en tant que recruteur c'est génial parce que tu vas pas voir tous les gens qui la détestent et tous les gens qui viennent chez toi en fait ils sont déjà convertis et moi je suis pas le meilleur closer de la planète vraiment mais j'ai 97% des gens qui sont passés dans mon process vraiment c'était impressionnant je crois qu'il y a eu une personne qui a dû refuser en deux ans qui sont en fait arrivés chez Germinal mais pourquoi c'est parce qu'en fait les gens étaient passionnés par la poêle passionnés par la culture etc et se voyaient nulle part ailleurs c'est en fait quand t'es le premier choix des gens c'est radical en fait ce que ça apporte dans ton process tu dois pas avoir en fait tu dois pas créer d'autres choses les gens sont déjà embrigadés donc c'est pour le clivant je sais pas pour avoir en tout cas pour avoir une vraie forte personnalité c'est important un fort une marque employeur qui dit vraiment qui représente vraiment ce que les fondateurs pensent etc et qui ont le courage de faire des choses différentes et qui explorent des choses différentes etc moi je suis hyper pour et là aujourd'hui tu vois les entreprises ça ressemble plutôt à un choix entre une verse à la vanille et une glace au chocolat alors qu'en fait ça devrait être une différence entre 15 goûts de glace différente et il devrait y avoir autant de boîtes que de gens qui les créent de culture de boîtes que de gens qui les créent et ça aujourd'hui c'est un peu absent on a tendance à recopier un peu la culture des autres tu vois il y a plein de gens qui se voient un peu ah bah moi je fais un peu une boîte à la Alane je fais un peu une boîte tu vois et c'est ça que je trouve un peu dommage et je pense que on en parlait beaucoup avec Grégoire et je pense que c'était ça que nous on essayait de faire chez Germinal c'était de se dire bon bah en quoi est-ce qu'on croit c'est quoi notre culture c'est quoi nos valeurs vraiment auxquelles on croit et comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que ces valeurs elles se retrouvent dans la rémunération dans l'image de la marque dans notre process de recrutement dans comment on organise nos séminaires dans comment on organise nos réunions au jour le jour en fait ça doit se voir dans chacun des éléments c'est pour ça que je suis un peu déçu quand les gens perdent un peu les gens sont un peu blasés en ce moment genre sur les valeurs et tu me dis ah bah les valeurs ça sert à rien en fait tu les dis une fois et après c'est terminé mais en tant que par exemple RH moi je me référais beaucoup à nos valeurs pour être une capacité après de pouvoir les appliquer dans toutes les stratégies que je mettais enfin les stratégies RH ou l'orgue à RH que je mettais en base nos perfis elles étaient absolument transparentes la grille de salaire était transparente et voilà et en fait pareil dans le recrutement on est transparent sur pourquoi ça allait m'appuyer pourquoi ça n'avait pas marché on répondait à 100% des gens enfin tu vois il y avait vraiment une approche qui était vachement liée à qui on était et à ce à quoi on croyait voilà ok merci pour cette réponse Kevin sinon je vais me remettre à faire les 100 pas et je vais le tourner à tout le monde quelqu'un qui part Max merci en tout cas pour ça je sais pas si tu connais la boîte Gumroad Kevin ouais hyper connue parce que du coup dans le monde orga quoi il y a des boomers des fois ah ah et dans le côté organisation tu connais le fait qu'ils fonctionnent avec un mode un peu enfin je trouve que c'est un peu bizarre ils veulent pas que les gens restent dans leur boîte trop longtemps enfin ils passent trop de temps à bosser pour la boîte pour avoir un espèce de mode freelance hybride c'est pour ça que je te posais cette question tout à l'heure je me demande est-ce que tu as déjà vécu ces modes un peu d'organisation différents non et en vrai en vrai franchement c'est des boîtes que je respecte trop parce qu'ils font des trucs lunaires quoi et le problème c'est qu'en fait et tu vois ça c'est un moi j'ai vraiment vécu en tant que RH tu vois mais c'est dès que tu vois imagine que je sais pas genre une personne part ou que tout business voire pendant deux secondes etc t'as immédiatement envie de revenir dans le coin safe de ah genre c'est ce que je connais etc donc ah ça ça marche pas bon bah j'arrête de prendre la tête sur la rémunération je fais la rémunération cachée et j'en parle à personne etc et ça ça arrive tout le temps de t'es toujours réattiré par ressembler aux boîtes que tu détestes et en fait c'est très dur de ressortir et d'avoir l'exigence de de tester des choses et en fait expérimenter avec des humains et avec leur salaire avec leur leur vie et leur satisfaction au travail etc c'est quelque chose de super super chaud c'est pas juste genre une Facebook ad où tu es à BTS tu es à BTS avec deux personnes donc tu vois c'est c'est pas le même impact c'est pour ça que c'est très difficile de créer des choses et que c'est dès le début qu'il faut se poser une question fondamentale et qu'il faut les expérimenter dès le début avec des gens qui ont vraiment l'esprit pour ça parce que plus votre boîte elle grossit et moi je disais tout le temps j'ai une course contre la montre avant les 50 employés parce qu'en fait au bout des 50 employés c'est déjà hyper difficile de commencer à faire des gros changements fondamentaux etc et donc du coup il fallait que je mette le plus de choses en place pour que la boîte elle ait des habitudes et des rituels vraiment différenciants ok merci pour la réponse il y en a une question de ce qu'il a bien il va falloir le résumé les BSPCE tu les utilises les BSPCE tu les utilises aussi pour fidéliser les talents sur du long terme je suppose est-ce que tu confirmes que des boîtes early stage tu aurais été recrutement sur des seniors plutôt que des seniors je peux détailler un peu les raisons ok j'imagine que tu as voulu dire junior à un moment ouais donc il y a deux donc il y a deux questions principales ouais les BSPCE tu les utilises pour fidéliser les talents sur du long terme moi là je parle à beaucoup de personnes qui sont en mode au bout de 4 ans de boîte qui sont là en train de te dire bon bah mes BSPCE dans 10 mois ils auraient terminé donc je partirai à ce moment là donc tu as des gens qui restent 10 mois de plus dans ta boîte parce qu'ils veulent cash out je ne suis pas convaincu aujourd'hui que garder les gens non motivés qui attendent juste la fin de leur cliff ce soit la meilleure manière de gérer ton recrutement etc et c'est pour ça que dans les BSPCE moi je suis plutôt pro tu mets un cliff à deux ans donc pendant deux ans les gens ils n'ont rien et là en fait parce qu'en gros les BSPCE pour moi ça doit fidéliser les talents en long terme donc si tu donnes des BSPCE au bout de enfin si tu as déjà accès au bout d'un an bah ça sert à rien en fait genre les gens ne se barrent au bout d'un an normalement on ne devrait pas en avoir parce que tu les remercies de rester longtemps d'être fidèle d'être loyal à la boîte etc donc moi je suis plutôt dans une optique où je me dis tu mets les gens à deux ans à un premier cliff et puis après tous les mois ils peuvent débloquer leur BSPCE donc en gros tu mets par exemple 40% de leur BSPCE au bout de deux ans et après en fait les 60% restants ils peuvent les débloquer tous les mois ou toutes les semaines ou je ne sais pas quoi et en fait à chaque fois tu te mets un ratio comme ça et comme ça en fait les gens ils partent quand ils veulent ils ne restent pas pour avoir la grosse somme d'argent qui va arriver dans leur poche moi je suis plutôt convaincu de ça parce que j'ai un peu en horreur les gens qui restent pour rester dans une boîte moi j'ai l'impression qu'après la boîte elle devient inefficiente etc pourquoi je confirme que dans des boîtes early stage je m'orienterai plutôt sur des profils seniors parce que et ça c'est très perso tu vois par exemple là je parle il y a un de mes clients qui me dit qu'ils préfèrent avoir des seniors dans sa boîte parce que ça lui permet de mettre en place ses méthodes et les juniors ils suivent ses méthodes et ça lui permet juste d'aller super vite mais moi je suis assez convaincu qu'il faut avoir des gens qui ont beaucoup d'expérience qui ont de l'expertise quand même qui ont déjà vu les choses se faire plusieurs fois et qui peuvent du coup apprendre beaucoup plus vite tu ne fais pas les mêmes erreurs que tu aurais fait avec des seniors que ce que tu aurais fait avec des juniors un senior pour moi ne vaut pas deux juniors ça en vaut quatre ou cinq ça te fait vraiment aller beaucoup plus vite ça a un impact de malade et au final ça coûte moins cher finalement parce que si ça vaut quatre ou cinq fois tu fais quatre ou cinq fois 36k VS une fois 60 ou 70k tu vois c'est différent donc c'est un peu ce calcul là que moi je fais après il y a des postes qui sont faits pour des juniors il faut respecter ça mais je crois beaucoup au fait qu'il faut dès le départ très très vite dans l'histoire d'une boîte réussir à mettre en place le recrutement de têtes d'affiche parce que c'est eux qui te font avancer c'est eux qui te font éviter les pièges et c'est eux qui te font créer un super produit voilà merci beaucoup pour cette réponse à cette question j'espère que ça a répondu à ta question Chakib merci est-ce qu'il y a d'autres questions sinon je pense qu'on peut on peut un peu mettre fin à cette conférence c'était très très bien déjà Kevin nous a bien fait le tour du sujet je pense c'était très cool merci à toi avec plaisir tu te promènes je te vois oh c'était brillant et bien je ne m'attendais pas à ça merci beaucoup et après donc si vous voulez en bas de la salle de conférence là où il n'y a pas de siège on peut s'approcher les uns des autres et discuter en petit groupe un peu plus si vous voulez voilà merci merci à vous je mettrai le replay sur YouTube d'ici lundi prochain et je vous enverrai ça par email sur l'invitation calendar salut gros cool passez toute une bonne soirée bye bye merci à vous 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 Sous-titrage ST' 501 ...